C'est qu'il faut prouver son identité. Voilà. Normalement, on va venir voter s'ils sont sur les listes électorales. C'est problématique si vous n'êtes pas sur la liste électorale. Alors là, vous ne pouvez pas. Parce que comment on va justifier que vous puissiez voter si vous n'êtes pas sur les listes ? Comment on justifie que vous votiez ? Voilà. Donc c'est ça. Donc quand on va voter, il faut regarder à l'entrée du bureau de vote toute la liste des électeurs. Une fois que vous avez trouvé votre nom, après vous pouvez aller voter. Voilà. La loi n'a pas prévu un délai pour l'affichage de ces listes, non ? Non. Justement, parce que quelqu'un peut avoir la carte et arriver le jour où j'ai constaté que son nom n'est pas sur la liste, pourtant la personne est bien inscrite et à sa carte. C'est bien inscrit, a su les formalités à sa carte d'électeur, mais arriver et ne pas avoir son nom sur la liste. Quel est le recours à ce moment-là ? Ah ben là, il faudra qu'on le signale au bureau de vote, parce qu'en fait, ça, ça fait partie des incidents qu'on devra, que les électeurs vont faire savoir au président de la commission et qu'ils devront être obligatoirement consignés dans le PV. Dans le procès verbal du bureau de vote. C'est-à-dire, vous arrivez et vous êtes dans, puisque chaque électeur a un numéro, il a son bureau de vote affecté. Donc il sait exactement dans quel bureau il vote. Donc s'il a sa carte d'électeur qui n'est pas sur la liste, on va le mentionner au PV parce que ce n'est pas normal. C'est une irrégularité. Voilà. Il n'y a pas d'autre... On est le jour de l'élection. Il faut se dire qu'on est le jour de l'élection. Voilà. Donc on ne va pas arrêter l'élection. Elle va continuer. Donc il faut juste voir quelles sont les voies de recours. Quelles sont les voies de recours. Donc si vous arrivez, vous avez votre carte électorale, votre pièce d'identité et que vous n'êtes pas sur la liste, bon, vérifiez quand même. Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon bureau de vote. Peut-être que votre bureau de vote est juste à côté. Bon, il n'y a pas de problème en France. Mais oui, ça peut arriver. Ici, en France, il y en a combien ? En France ? Deux. Non, non, non. C'est Paris et Marseille. C'est Paris et Marseille. D'accord. Voilà. En France, on n'a pas ce problème-là parce qu'on a deux. On a deux bureaux de vote sur tout le territoire français. C'est vite vu. Mais pour ceux qui sont au carbone, on arrive, on est tout contents. Ça y est, je vais voter Cabral, mon président. On arrive, on dit, mince, mon nom n'est pas sur la liste. On m'a oublié. Peut-être pas. Ça se trouve, c'est le bureau de vote qui est à côté. Parce que les bureaux de vote sont, par exemple, dans des écoles. Vous avez, par exemple, telle école, c'est dans telle école. Et l'école juste à côté, c'est un autre bureau de vote. Voilà. Donc vérifiez bien où est votre bureau de vote. Voilà. Vérifiez bien. Vous regardez bien. Et à ce moment-là, si vraiment vous n'êtes sur aucune liste, c'est grave. C'est inirréglable. Il faut qu'on le mette au PV. Voilà. L'élection est annulée. Non. Non. Comme il y va, comme il va. Non. Il y a tout un processus. Il y a tout un processus. On n'annule pas une élection comme ça. Surtout si ton candidat est père. On annule. Voilà. Une autre question. Est-ce que les scrutateurs doivent obligatoirement être inscrits sur le liste électorale ? Oui. Oui. Voilà. Je suis bien d'accord. Parce que ce sont des électeurs. Les scrutateurs peuvent-ils être désignés avant le scrutin ? Non. Pendant le scrutin. On ne désigne pas les scrutateurs avant et puis on les amène dans notre valise le matin en disant « Bon, toi, tu ne sois pas. » Non. C'est pas en don. Et si le président de la commission fait semblant de ne pas le savoir, le représentant du candidat doit le lui rappeler. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut très bien arriver. On ouvre le bureau de vote et on dit « Bon, voilà les scrutateurs. » Bon, non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Ça veut dire que c'est ce qu'on peut aussi nous péchons parce que tout récemment, on essayait de recruter les responsables du mouvement, on essayait de contacter, de demander aux personnes qui sont volontaires pour être scrutateurs de se présenter. Ce qu'ils ne sont pas en quoi désigner. Non, non, c'est pas ça en fait. On veut ce qu'on appelle en anglais une « task force ». On veut une « task force », c'est-à-dire en gros, ce n'est pas un dirigeant en erreur, bien au contraire. On appelle les gens, on les mobilise pour ce qu'on ait les « task force » suffisantes pour couvrir tous les bureaux de vote que l'on a. Donc, il faut faire appel à un maximum de personnes. Et après, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui peut être scrutateur. C'est-à-dire, il y a des gens, pour être scrutateur, il faut avoir une certaine assise, il faut avoir une certaine rigueur, etc. Les scrutateurs, non plus, ça ne se désigne pas comme ça au petit bonheur, la chance. Ce sont vraiment des profils, vraiment des gens qui sont bien assis, courageux, déterminés, qui vont assurer cette fonction-là parce que vous êtes au cœur du processus électoral. Le dépouillement. C'est vous qui allez participer au dépouillement. Donc, vous êtes obligé de trouver des personnes qui ont la tête sur les épaules et qui sont assez courageuses et couriaces parce que vous êtes au cœur du système électoral. Vous allez dépouiller. Donc, on fait appel à un maximum de scrutateurs. Donc, il faut que les gens s'inscrivent pour être volontaires parce qu'on aura besoin des scrutateurs qui seront à l'intérieur du bureau de vote. Mais on aura besoin d'une brigade à l'extérieur des bureaux de vote pour apporter un soutien à la fois aux représentants du candidat qui est dans le bureau de vote et un soutien aussi aux scrutateurs. Voilà. Donc, on est une équipe. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on fonctionne. Quand on s'inscrit pour être scrutateur, on peut très bien être retenu pour être scrutateur, on peut être retenu pour être dans la brigade de soutien. Mais tout ça, c'est l'équipe de scrutateurs, c'est-à-dire ceux qui vont aider à vérifier que le vote se passe bien et que les électeurs ne se fassent pas voler leur choix. Voilà. Donc, non, ce n'est pas du tout une erreur. Bien au contraire. Et là, les estimations, par exemple, qui ont été faites par 11 millions univers, c'est qu'il nous fallait 25 000 scrutateurs. On a l'impression que c'est beaucoup, mais il faut voir le nombre de bureaux de vote qu'il y a. Il faut les couvrir. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, aucun des candidats, même le candidat du parti majoritaire, ne trouvera pas forcément des représentants pour tous les bureaux de vote du Cameroun. C'est énorme. C'est énorme de pouvoir mobiliser autant de monde dans autant de bureaux. Ce n'est pas possible. Vraiment, c'est vraiment fastidieux. Donc, on mobilise un maximum, notamment pour les gros bureaux de vote, qu'il y ait suffisamment de monde pour, comme dit Cabral, surveiller le vote. Il faut surveiller le vote. On va dire, en France, c'est facile, aider la commission locale de vote à faire son travail correctement, comme le prévoit le code électoral. Voilà, c'est ça. Donc, continuez à vous inscrire pour être représentant. Continuez à vous inscrire pour être scrutateur. C'est fondamental dans la démocratie. De ma petite expérience, c'est ce que je vois tous les jours. Ce sont des bénévoles qui garantissent que le choix que vous avez fait, c'est celui-là que vous aurez à l'arrivée. Ces gens-là, eh bien, ils sacrifient une journée, deux journées, une semaine ou plus. Ils s'asseillent dans un bureau de vote. Ils travaillent de manière rigoureuse. Et à l'arrivée, vous, chez vous, dans votre canapé, votre vote ressort tranquillement. Voilà. Et c'est ceux qui sont les vigiles d'une démocratie. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Les vigiles d'une démocratie. Quand vous avez des bons représentants, des bons scrutateurs dans des bureaux de vote, peu importe leur couleur politique et qui font leur travail rigoureusement, vous avez une société démocratique. Voilà. Donc, là-dessus, c'est la bataille. C'est la bataille. Une question sur ce chapitre et puis on passe aux opérations électorales. Où c'est bon ? Nous, c'est bon. D'accord. On va parler maintenant des opérations électorales. Ce qui nous intéresse. Le vif du sujet. Il faut savoir que chaque bureau de vote comprend au moins 500 électeurs au max. Au maximum, c'est 500 électeurs, les bureaux de vote. Donc, la liste des bureaux de vote est transmise pour affichage au moins 8 jours avant le scrutin. Donc, c'est le 29 septembre. On aura la liste. Quand les bureaux de vote, normalement, c'est prévu par la loi. Transmis ? Ce sera transmis au moins 8 jours avant la date du scrutin. Pour affichage au bureau de vote ? Oui. Donc, normalement, à Paris, si tu vas à Paris le 29 septembre, tu dois avoir... Voilà, on va dire bureau de vote tel, machin, y'en a, voilà. Bureau de vote numéro tel. On doit les afficher. Bah oui, il faut que les gens sachent où ils vont voter. Mais nous, ici, on va dire, c'est pratique. On sait tout de suite où les gens doivent aller voter. Mais imaginez ceux qui sont au Cameroun. Tu sais que tu vas voter où ? Bah, il y en a qui savent, il y en a d'autres qui ne savent pas. Mais logiquement, ils savent. Vu que quand moi, je me suis inscrit, c'est bien mentionné sur eux, même sur le SBC. Et même quand tu vas t'inscrire, on te demande de quel avancement, tu es en train de dire exactement où tu vas voter. Par exemple, moi, c'est écrit lycée de la Cité-Bête. Parce que moi, j'habite la Cité-Bête et le lycée, c'est à 2-3 minutes à pied. Donc, chacun sait précisément où. Précisément où ? Les Bussos, par exemple, savent qu'ils vont voter avec ou de 1, par exemple, le Bussos. D'accord. Ils savent. D'accord. C'est précisé sur le récépissage. D'accord. Oui, il y en a qui l'ont, mais bon, au cas où. Sauf que, vu que le nombre est limité par le bureau de vote, et s'il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites dans un bureau de vote précis, on peut faire des bureaux de vote BIS, dont se diviser, par exemple, pour respecter le maximum de 500 personnes. Donc, ça peut évoluer, c'est pas fixé, forcément. C'est pour ça qu'on attend qu'ils affichent officiellement la liste des bureaux de vote. Il faut qu'ils les affichent officiellement pour que les électeurs sachent où ils vont voter. Voilà. Mais généralement, si c'est bien fait, le découpage électoral tel qu'il est fait, normalement, ça devrait pas avoir trop de bouleversements. Comme vous dites, si on vous a déjà affecté votre bureau de vote, normalement, ça devrait pas changer. Mais, effectivement, en constituant les listes, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc, le déroulement du scrutin commence à rentrer dans les lignes du sujet. Alors, il faut savoir que chaque bureau de vote doit disposer les listes des électeurs. Ça doit être visible de tout le monde. Donc, monsieur le représentant du candidat Cabralby, quand vous arrivez, déjà, il faut arriver tôt, il faut arriver au moins une heure avant. Alors, vérifiez bien que la liste est affichée. Il faut que la liste, on l'affiche. Elle doit être visible. Donc, vous avez une liste qui va être affichée, et vous avez une autre liste qui est gardée par la commission locale de vote pour les émargements. C'est-à-dire, quand on aura voté, on doit émarger et mettre une empreinte. Ça fait deux listes. Donc, ça fait partie des choses qu'il faudra pointer dans le matériel électoral, mais on reviendra sur le matériel électoral après. Donc, on retient bien chaque bureau de vote à deux listes d'électeurs. Une liste qu'on affiche, une liste qui est dans le bureau, sur laquelle les électeurs vont émarger et mettre leur empreinte. Petite précision, le bureau de vote est un lieu public. Ce n'est pas un lieu privé. Mais, il y a une nuance, il y a toujours un mais. C'est le président de la commission locale de vote qui assure la police de cet espace considéré comme public. Donc, ça ne veut pas dire non plus que vous pouvez faire ce que vous voulez. La question qui s'est posée dans les autres sessions, par exemple, c'est, est-ce qu'on peut prendre des photos ? Oui, on peut prendre des photos de l'une, mais vous ne pouvez pas prendre en photo des gens comme ça, sans autorisation. Ce n'est pas possible. Pas du tout. Vous ne pouvez pas arriver dans le bureau de vote, vous mettre à chanter, faire ce que... Ce n'est pas possible. Le président de la commission locale de vote, le code électoral lui en donne le droit, il peut vous expulser, si vous causez un trouble à l'ordre public. Même si vous êtes dans un lieu public. Voilà. Donc, il faut toujours garder ça en mémoire. Et le président assure seule la police du bureau de vote. Donc, le représentant tel ou tel candidat ne peut pas décider, lui, de dire, monsieur, vous parlez trop fort, vous sortez. Non, non, vous n'avez pas cette prérogative, seulement le président du bureau de vote qui peut le faire. Voilà. Donc, ça, il faut le garder en tête. Ça n'empêche qu'on peut lui notifier ou lui signaler ou bien insister sur le fait que, mais monsieur le président, il y a les dames là qui sont en train de parler trop fort ou quand même un peu de discrétion ou essayer de faire régner le calme dans le bureau. Voilà. Ça, vous pouvez lui dire. Et s'il fait semblant de ne pas vous écouter, vous dites, on va mettre ça en TV. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, à telle heure, il y avait des gens qui créaient un trouble dans le bureau, le président n'a rien fait. S'il vous laisse rester jusqu'à l'heure du public. Non, mais... Vous êtes le représentant. Vous êtes le membre de la commission. Puisqu'il a su la police du bureau de vote, il a tout à fait l'attitude, à un moment donné, de dire que vous causez un trouble à l'ordre public et de vous expulser. Si vous ne causez aucun trouble à l'ordre public, quelle est l'excuse qu'il va trouver pour vous expulser ? Puisque je connais, en 2011, je connais un représentant de parti qui s'est fait expulser d'un bureau de vote. Pourtant, il ne payait aucun des autres juste parce qu'il avait des questions dérangeantes et que le président du bureau de vote s'est rendu compte qu'à un moment donné ou à un autre, il sera dérangeant pour ce qui s'apprêtait à être fait. Et il a fait venir la police qui crée un trouble à l'ordre public et on l'a foutu dehors. D'accord. Donc ça, ce sont des situations qu'il faudra anticiper, effectivement. Ça, ce sont des situations qu'il faudra anticiper et qu'il faudra qu'on essaye de travailler dessus pour voir comment gérer ce type de situation. Voilà. Donc, merci beaucoup, Charles, pour cela. Effectivement, on n'a pas forcément tous les cas de figure, mais c'est bien d'avoir les retours des uns et des autres. Parce que ça nous permet, et ça permet aux futurs représentants, de savoir ce à quoi s'en tenir. Voilà. C'est très important. Ça permet d'anticiper, en fait. C'est-à-dire, en gros, là, ce que vous nous décrivez, Charles, c'est tout clairement un abus de pouvoir. Oui, bien sûr. C'est un abus de pouvoir. Sauf que, dans le cas présent, si, par exemple, c'est dans un grand bureau de vote et que vous avez, non pas un ou deux représentants, mais que vous en avez, par exemple, cinq, ça fait beaucoup. Les autres aussi sont témoins. Voilà. Et les autres aussi peuvent protester et dire, mais ce n'est pas possible, il n'a aucun trouble à l'ordre public, pourquoi on va l'expulser ? Et vous appelez votre représentant d'arrondissement, qui doit rappeler sur le champ en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, on me dit que quelqu'un a causé un trouble à l'ordre public, alors que j'ai des témoins, ou bien il y a d'autres personnes qui peuvent témoigner qu'il n'y a eu aucun trouble à l'ordre public. Qu'est-ce qui le justifie ? Ne pas oublier que, cette année particulièrement, nous avons des téléphones portables, nous avons des smartphones, nous avons vraiment toute la technologie possible pour avoir ce qu'on appelle des pièces à conviction. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, il faut que ça s'appuie sur une preuve. Voilà. Donc, en gros, par exemple, il n'est pas exclu que certains présidents de la commission locale de vote se croient tout puissants, et puis, 5 minutes après, ils sont sur les réseaux sociaux, on les entend en train de menacer le représentant d'un candidat en direct, et qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'ils le sachent, ça aussi, c'est-à-dire que l'élection, elle va être en live. On aura tous les yeux, en gros, dans les bureaux de vote. On sera tous sur le qui-vive. On est, comment on appelle ça ? On est dans un combat, pas physique, mais on est dans un combat électoral. Donc, chacun doit avoir sa place. La loi nous dit, donc on va s'appuyer dessus, il a la police pour trouble à l'ordre public, il faut qu'il justifie, lui, qu'il y ait un trouble à l'ordre public. Voilà. Si les autres, aussi, par exemple, rentrent dans la démarche pour soutenir le représentant qui est expulsé, vous verrez que le président n'aura pas forcément les coudées aussi franches. Comprenez ? Voilà. Il n'aura pas forcément les coudées aussi franches. D'où l'importance, par exemple, d'avoir des brigades de scrutateurs, etc. Écoutez, les gars, il y a le président qui commence à me menacer, etc., etc. Essayez de trouver le responsable au niveau d'arrondissement, etc. Essayez de trouver les contacts que l'on peut avoir, etc. C'est ça, en fait, c'est ça. On est dans un combat. On est dans un combat, c'est le combat électoral. Pour faire respecter les droits. On ne demande pas des sur-droits, on ne demande pas des exceptions. On demande juste des fois juste d'appliquer le code. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur le code électoral. Il ne faut pas non plus demander des choses farfelues ou s'attendre à ce que le président vous fasse une fleur. Pas forcément. Non. Vous restez strictement dans le cadre que vous réserve le code. Voilà. En tenant compte que c'est lui le président. Donc, il a une voix qui est prépondérante. Voilà. Il a une voix qui est prépondérante. Quand bien même vous auriez raison, n'oubliez jamais, le président a une voix qui est prépondérante. Mais, moi, ce que je dirais aux gens, c'est que collectez toutes les pièces à conviction, toutes les preuves que vous pouvez. Et il faut avancer en commun, groupé avec les autres représentants. N'hésitez pas à sonner la cloche et le toxin en disant, venez, il y a un truc qui ne va pas. Vous avez un responsable au niveau d'arrondissement. Il faut appeler les gens. Voilà. Il faut mobiliser les gens. C'est cette capacité de mobilisation qui aidera. Voilà. Je vais revenir vite sur le matériel électoral. Le matériel électoral, il est standard, normalement. Tous les bureaux de vote ont le même matériel électoral. Et c'est là où le représentant du candidat, dès l'ouverture du bureau de vote, le bureau de vote ouvre à 8 heures et ferme à 18 heures. Dès 8 heures, il faut être là avant, une heure avant. Vous devez déjà être sur le pied de grue. Vous arrivez, vous prenez une photo. Je suis arrivée à 7 heures, je suis arrivée à 7 heures, je suis devant le bureau de vote. Voilà, j'attends. Tant que le président n'est pas arrivé, on ne peut pas ouvrir le bureau. Donc, vous attendez le président qui arrive et les autres nous représentent. C'est vous qui allez aider à installer ou bien vérifier que le bureau de vote est bien installé. La première des choses que l'on regarde, c'est le matériel électoral. Très important. Parce que sans le bon matériel électoral, le matériel adéquat, le matériel suffisant pour faire votre élection, c'est mort dès le départ. Je vous donne un exemple. Vous n'avez pas les bulletins d'un candidat. Les bulletins de Cabral sont là. Super ! Mais si vous n'avez pas les bulletins d'un autre candidat, c'est mort. Comment vous allez ouvrir le bureau de vote si l'autre candidat n'a pas ces bulletins ? Vous ne pouvez pas. Donc, les bureaux restent fermés. Ah ben, il ne peut pas l'ouvrir tant qu'il n'a pas. Parce que le scrutin sur un territoire, c'est ça le premier article que je vous ai lu, c'est égal. Ça doit être égal. Vous ne pouvez pas à un endroit dire je vais voter à l'élection, il manque les bulletins de vote d'un candidat. Ce n'est pas possible. Le président de la commission locale de vote ne peut pas ouvrir le bureau de vote. Puisque là, le scrutin ne va pas être égal par rapport aux autres bureaux de vote de la circonscription. Ce n'est pas possible. Donc, il faut absolument pointer le matériel. Il y a une checklist sur laquelle on travaille ici en France que les représentants doivent avoir. Cette checklist-là leur permettra de voir que tout y est. Donc, parmi le matériel, il y a l'urne. Elle doit être vide. Je ne sais pas comment seront les urnes, mais elle va être vide. Elle doit être transparente. Il faut la filmer avant, non ? Elle doit la filmer. Mais le code nous dit que l'urne, il y a un cadenas dessus, si le président de la commission locale de vote, qui a la clé. On ne sait pas combien de clés. On ne sait pas si l'urne est transparente. Elle devrait être transparente. Elle est transparente. En principe. En principe. En principe. Voilà. Mais bon, le code ne dit pas. Il dit juste l'urne. Voilà. Donc, il faut un isoloir obligatoire. C'est obligatoire qu'il y ait un isoloir. Vous ne pouvez pas juste dire, non, mettez-vous derrière. Non, 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 non. La loi dit qu'il faut un isoloir et qu'il garantisse le secret. Puisque le vote est secret. Il faut un isoloir. Il faut une corbeille à papier. L'urne, elle n'est pas dans l'isoloir. La corbeille à papier, elle est à côté de l'isoloir. On ne met pas les corbeilles à papier dans l'isoloir. Les corbeilles où les gens vont, par exemple, jeter les bulletins de vote qu'ils n'auront pas choisis. Ils vont les mettre dans la corbeille à papier en sortant. Voilà. Mais il ne faut pas les mettre dans l'isoloir. Parce que dans l'isoloir, au fur et à mesure que les gens votent, on voit les têtes des candidats dans la corbeille à papier. Et ça peut influencer. On voit la tête de Paul Biya. Comment ? Quand tu arrives à l'ambassade, tu vois la corbeille, tu vois tous les bulletins du RDPC qui sont dans la poubelle. Quand tu sors, tu fais, yes, Cabral a gagné. Tu envoies un tweet à ta famille ici à Paris. C'est Cabral qui a gagné. Avant même la fin de l'élection. Tout le monde, on connaît, on dit à tous.